Je dis merci au peuple burkinavé et on a même pensé à nos soldats aussi qui sont tombés et voilà on voulait honorer avec la qualification ce soir, on n'a pas pu le faire et voilà ça reste un match de football, on a tout donné, vraiment on a tout donné, on n'a pas pu et voilà je pense qu'il y a la canne qui arrive et on va essayer de mieux se préparer pour aborder la canne avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration et surtout pas de regrets à la fin comme c'est ce qu'on vient de passer ce soir. Alors à deux à deux d'abord on se fait accrocher, après on arrive à égaliser, on se fait accrocher encore, vous arrivez à égaliser, est-ce que c'était vraiment le signe que vous avez donné que tout le monde devait se battre avec vous ? Oui je pense qu'aujourd'hui j'ai dit un grand bravo à mes coéquipiers et que ce soit ceux qui sont sur le banc, ceux qui étaient au tribune, on avait les mêmes ambitions, on regardait dans la même direction, c'était la qualif ce soir et voilà. Donc toute l'équipe était concentrée là-dessus, voilà et on fait deux-deux en Algérie face à un grand public et voilà je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si on avait notre stade aussi plein à craquer comme ça, je pense qu'aujourd'hui c'était le Burkina qui est qualifié pour la Coupe du Monde. Malgré la pelouse en mauvais état, vous avez fini vraiment à livrer Bakao ? Oui, c'était pas du tout facile, la pelouse n'était pas bonne et voilà on a su gérer et on a essayé de faire avec et on n'avait pas d'autre choix que ça. Récemment, comment tu as vécu le match ? Oui, un très bon match, un très bon match de haut niveau et voilà, on n'avait pas tous nos éléments mais les éléments qui étaient là déjà, ils sont très importants aussi et voilà, je pense que si on était au complet, ça allait être une vraie vraie bataille à Ablida ce soir. C'est vrai que vous avez livré une belle bataille, on a dit mais avec le recul, pour vous, qu'est-ce qui a manqué pour gagner l'Algérie ? Et voilà, je pense qu'on a tout appliqué, on a tout fait et durant toute la semaine, le coach nous a donné les consignes, on a essayé d'appliquer ça et voilà, ça reste le football comme je l'ai dit et on n'a pas eu la chance à 2-2 et voilà, donc c'est le foot, on va revenir plus fort dans les échelons à venir.